Bonjour, dans cette 25e capsule vidéo, je vais vous parler des concepts de chance pour et de chance contre. Donc, vous avez vu, juste avant cette capsule, vous avez lu le chapitre 9, qui est encore sur l'espérance mathématique en lien avec la capsule précédente. Et vous avez aussi fait des exercices sur Desmos en lien avec l'espérance de gain. Donc, maintenant, on va se lancer dans chance pour et chance contre. J'ai oublié de le dire dans la précédente capsule, mais autant chance pour chance contre que l'espérance mathématique. C'est des concepts qui sont abordés, en le fond, en secondaire 4, en secondaire 5, selon la séquence mathématique des élèves. Donc, si les élèves sont dans la séquence technico-sciences, c'est en secondaire 4 qu'ils vont aborder ces concepts-là. Puis, s'ils sont dans la séquence culture-société technique, donc CST, c'est plutôt en secondaire 5 qu'ils vont aborder à la fois l'espérance mathématique, l'équité, chance pour, chance contre. Donc, l'objectif de la capsule vidéo est lié à l'objectif spécifique du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes, chance pour et chance contre dans ce cas-ci, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, si on regarde les définitions, c'est quoi les chances pour, c'est quoi les chances contre? D'abord, ce qui est important de dire, c'est que le sens des chances pour et chances contre, on va être dans un sens de partie-partie. Donc, c'est un rapport, tout comme la probabilité, c'est un rapport. La probabilité, c'est un rapport partie-tout, normalement. Donc, quand je dis quelle est la probabilité d'avoir un 3 en lançant un dé, je regarde, il y a combien de cas favorables sur combien de cas possibles en tout. Donc, c'est une partie de mes cas favorables sur le nombre de cas possibles en tout. Mais là, ici, les chances pour, chances contre, on va être plutôt partie versus partie. Donc, si je disais qu'il y a la probabilité d'avoir un 3 en lançant un dé, si je me demande quelles sont les chances pour d'avoir un 3 en lançant un dé, bien, j'ai un cas favorable en lançant un dé d'avoir un 3. Et j'ai combien de cas défavorables? J'ai 5 cas défavorables, les 5 autres faces de mon dé. Donc, je vais avoir finalement un rapport partie-partie. Donc, cas favorable 1, cas défavorable 5. Donc, ça va être un rapport de 1 pour 5. Donc, en gros, c'est ça. Donc, les chances pour, on va dire qu'un événement se produit, ça correspond au rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas défavorables. Donc, on va l'écrire souvent comme ça, le nombre de cas favorables, 2 points, nombre de cas défavorables. Donc, ça va se lire dans le fond 1 pour 5, si je reprends mon exemple avec le dé. Puis, les chances contre, bien, c'est le contraire. Donc, c'est les chances contre qu'un événement se produise correspondent au rapport entre le nombre de cas défavorables et le nombre de cas favorables. Donc, on va avoir, par exemple, 5 cas défavorables pour 1 cas favorable. Donc, un rapport, on va dire, en fait, de 5 contre 1, qu'on va dire. Donc, le 2 points ici peut vouloir dire pour ou contre, selon si on est dans les chances pour ou les chances contre. Et ça, ici, cette définition-là, en fait, ça va être valable seulement si les cas sont équiprobables. Si j'avais mon dé, en fait, moi, j'ai supposé que mon dé avait 6 faces équiprobables. Mais si ce n'était pas du tout ça, puis je disais, je prends 3 objets, par exemple, ici, je prends 3 objets et je me demande quelle est la probabilité que sur mes 3 objets, ici, que j'en pg un dans un sac, que la probabilité d'avoir un objet noir. Bien, clairement, autant la probabilité que les chances pour, chances contre. Il faut que mes cas soient équiprobables parce qu'ici, je ne pourrais pas dire que c'est 1 sur 3 parce qu'elles ne sont pas de la même forme, de la même taille. Donc, mes cas ne sont pas équiprobables. Donc, pour que ça fonctionne, autant les probabilités que les chances pour, chances contre, que ces rapports-là fonctionnent, il faut que les cas soient équiprobables. Attention, pour éviter toute confusion, c'est vraiment préférable d'utiliser la notation qu'on va dire ici A pour B ou A contre B pour les chances pour A pour B ou chances contre A contre B. Et on va utiliser la notation A sur B avec la barre de fraction pour les probabilités. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines ressources, en fait, qui vont utiliser aussi ce symbole-là, le A sur B, pour les chances pour ou les chances contre. Et je trouve que ça vient vraiment apporter une confusion. Donc, c'est préférable d'utiliser vraiment ce symbole-là de rapport au sens partie-partie de A pour B ou A contre B. Et justement, on veut vraiment distinguer les chances pour, chances contre des probabilités. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. J'avais une probabilité d'un sixième d'avoir trois sur mon D. Mais pourtant, mes chances pour étaient de 1 pour 5 et mes chances contre étaient de 5 pour 1. Donc, ici, il faut vraiment distinguer les chances pour, les chances contre et les probabilités. Donc, d'où l'importance, je vous avais déjà dit, d'éviter en fait le mot chance. Je vous avais expliqué précédemment d'éviter le mot chance pour ne pas faire allusion d'être chanceux. Dire plutôt que c'est une question de probabilité, parler de cas favorables, parler de cas possibles. Donc, raison de plus pour ne pas utiliser le mot chance pour dire, par exemple, j'ai une chance sur six d'avoir un trois sur mon D. On évite de dire ça, surtout quand on parle des chances pour, chances contre. Donc, voyons un petit exemple. Donc, on a une analyse sportive qui est réputée. Il évalue les chances pour que l'équipe locale de remporter son prochain match. Donc, les chances pour, pardon, de l'équipe locale de remporter son prochain match à 1 pour 4. Donc, il faut le lire comme ça ici, 1 pour 4 parce que ce sont les chances pour. Un journaliste reprend l'information en affirmant que la probabilité d'une victoire a été évaluée à 25 % par l'année sportive en question. Est-ce que le journaliste a bien rapporté l'information? Donc, si, bien, il faut regarder est-ce que c'est équivalent, en fait, des chances pour de 1 pour 4, puis une probabilité de gagner de, d'avoir raison de 1 pour, de probabilité d'avoir une victoire, pardon, à 25 %. Donc, s'il croit qu'il y a un seul scénario où il voit l'équipe locale remporter quatre scénarios, dans le fond, 1 pour 4, où il va envisager leur défaite dans quatre scénarios. Donc, le nombre total de scénarios possibles, selon sa prédiction, ça va être de 1 plus 4 égale à 5, dans le fond, parce qu'il y a un, une fois qu'il y a une victoire et quatre défaites. Donc, sur cinq victoires, il gagnerait une fois. Et là, s'il gagne une fois sur cinq, une victoire sur cinq parties, bien, ça va revenir, finalement, à la probabilité, en fait. Ici, on a un sens partie-partiant, le nombre de victoires versus le nombre de défaites. Ici, on a un sens partie-tout, le nombre de victoires sur le nombre total de parties jouées. Donc, ce n'est pas équivalent, c'est plutôt 20 %. Donc, 25 % n'était pas le bon pourcentage. Donc, la réponse, c'est que le journaliste n'a pas correctement rapporté les propos de l'année sportive. Et ça, on voit ça souvent, en fait. Si on regarde dans les paris sportifs, dans les journaux et tout ça, c'est pas rare qu'il y a des erreurs de ce genre-là dans les médias. Si on regarde un deuxième exemple, donc, si la probabilité de gagner un jeu, c'est de sept dixièmes, je me demande quelles sont les chances pour de gagner à ce jeu-là, puis les chances contre de gagner à ce jeu-là. Donc, on va regarder maintenant les chances pour. Donc, les chances pour, bien, si j'ai sept dixièmes à probabilité de gagner, c'est que j'ai sept cas favorables et je peux déduire qu'il y a trois cas défavorables. Donc, sept cas favorables pour trois cas défavorables. Donc, ça, ça revient à sept pour trois. Et bien, à ce moment-là, les chances contre vont être le contraire. Donc, trois cas défavorables pour sept cas favorables. Donc, trois contre sept. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les chances pour, chances contre. C'est sûr qu'on peut y aller avec des problèmes un petit peu plus complexes. On pourrait avoir des inconnus, la résolution algébrique. Mais en gros, le concept probabiliste, c'est ça. Donc, c'est un rapport, mais au sens partie-partie. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est d'expliquer la distinction entre les chances pour, les chances contre et les probabilités. Puis, on a effectué des calculs de conversion, justement, entre les chances pour, les chances contre et les probabilités pour déduire des mesures manquantes. Voilà. Donc, vous pourrez vous exercer, en fait, dans des exercices sur Desmos, de chances pour et chances contre. Puis, ensuite, la prochaine capsule va traiter des difficultés d'apprentissage en probabilité.